C'est un stage ambivalide, organisé par l'agence My Travel, qui s'appelle le stage Marie-Amélie Le Fur, tout simplement parce que je suis présente sur l'ensemble de la semaine pour apporter des conseils techniques à des jeunes. On a 16 jeunes qui sont présents sur ce stage, 15 jeunes en situation de handicap et une jeune valide. Ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir un stage inclusif, qui soit un stage de perfectionnement de l'athlétisme, mais organisé aussi autour d'un camp de vacances, c'est-à-dire que les enfants vont à l'entraînement deux fois par jour, mais il y a aussi des activités qui sont prévues le matin et l'après-midi lorsqu'ils rentrent de l'entraînement. Remontez, remontez, descendez, remontez. Remontez, 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 remontez Oui, je pense que le handisport sera et est de plus en plus présent dans les médias. L'idéal serait qu'on obtienne Paris 2024 parce que ce serait vraiment, je pense, un grand coup de boost pour le sport paralympique, pour le handisport en France, pour le développement des structures, pour le développement des mentalités et la connaissance de la possibilité de faire du handisport. Actuellement, on a encore trop de jeunes qui se disent « le handisport, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le handicap minimum requis ». Il n'y a quasiment pas de handicap minimum requis. Il faut savoir que les portes du handisport sont ouvertes à un grand, grand nombre de handicaps. Il y a toujours une façon de pratiquer, qu'on soit un handicap simple ou un handicap très complexe, mais il faut venir voir les comités, il faut venir se renseigner auprès des clubs et je pense que si on obtient les Jeux, si médiatiquement on parle plus du handisport, ces jeunes seront plus motivés, les parents seront plus rassurés et on aura de plus en plus de sections et de clubs qui s'ouvriront dans la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me permet de m'évader, ça me permet de m'ouvrir, parce que moi je suis en extérieur, entre des personnes non en situation de handicap. Depuis maintenant quelques années, il y a des fédérations sportives qui récupèrent ce qu'on appelle la délégation, c'est-à-dire que les fédés deviennent propriétaires du sport valide et du sport en situation de handicap. C'est l'exemple du triathlon, c'est l'exemple du tennis et de certaines fédérations. Actuellement, la fédération d'athlétisme n'a pas demandé la délégation, donc on reste au niveau de la FFH, mais il y a vraiment un travail qui est fait conjointement, un travail en binôme et énormément d'athlètes en situation de handicap vont s'entraider dans des clubs valides, tout simplement parce que ça rejoint ce que je disais avant, les déterminants de la performance sont exactement les mêmes. Quand on travaille un point technique avec un jeune, on va travailler quasiment exactement la même chose chez le jeune en situation de handicap. Donc un entraîneur va aussi bien être formé pour le valide que le jeune en situation de handicap, et c'est pour ça qu'on mutualise les clubs, qu'on ouvre des sections handi-sport dans les clubs valides pour limiter le nombre de bénévoles qui sont nécessaires. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'à l'avenir, si on a à reproduire le stage, ça serait bien qu'on ait plus de valides, et plus de jeunes en situation de handicap, c'est un stage en fait, vu le nombre d'encadrants qu'on a, où on peut monter assez facilement à 30, 35, voire 40 enfants, parce qu'on va diviser, parce qu'on va adapter au niveau de chacun, parce qu'on va adapter au handicap, et surtout en fait, je pense qu'on soit valide ou handi, ce qu'on recherche dans l'athlètes, c'est exactement la même chose, c'est le même geste, c'est le même perfectionnement, et on peut vraiment avoir des temps de partage, des temps d'échange, et une difficulté que va rencontrer un enfant en situation de handicap peut très bien être connue également pour un valide, et c'est finalement une école de la vie qu'on partage tous ensemble. Là en fait on est sur des profils, on a quasiment la moitié du groupe qui est inscrit dans ce qu'on appelle les jeunes à potentiel, c'est-à-dire que c'est nos athlètes handisport de demain qui pourraient rejoindre l'équipe élite, et c'est vrai qu'être sportif, qu'on soit sportif de haut niveau, ou qu'on soit un sportif loisir, avec une charge d'entraînement conséquente, nécessite quand même une hygiène de vie. Donc on avait trois ateliers cette semaine à travailler avec les jeunes, donc j'ai choisi hier de travailler avec eux la récupération, parce que c'est important qu'ils récupèrent bien entre les séances, qu'ils se reposent, c'est important qu'ils mangent bien pour leur santé, pour tenir les séances, et la dernière chose qu'on va travailler c'est la préparation mentale. Et vraiment ce qui est commun à ces trois séquences, c'est que les jeunes en fait ils continuent à pratiquer dans la durée en se faisant plaisir, parce que si on récupère bien, si on mange bien, et si on a une bonne préparation mentale, et bien forcément on prend beaucoup plus de plaisir à faire de la pratique sportive. Et que ce soit pour des jeunes valets ou des jeunes en situation de handicap, j'ai envie de leur dire croire en tes rêves et cherche à les réaliser. Je pense que si on a quelque chose qui est commun à tous, c'est qu'on est en capacité de rêver, et surtout on doit être en capacité de chercher à réaliser ses rêves. Donc c'est rencontrer les bonnes personnes, c'est tout mettre en œuvre pour chercher à les réaliser, et surtout se faire plaisir dans la vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada